Je pense que les équipes savent qu'on a un petit peu du mal à rentrer dans les matchs et qu'ils essayent d'en profiter. Ça leur porte chance puisque que ce soit Montpellier ou Ajaccio ont profité de leur pratiquement unique occasion pour ouvrir le score. Après ça devient beaucoup plus difficile pour nous, beaucoup d'occasions mais sans véritablement avoir une occasion très franche en première mi-temps. Par contre en seconde mi-temps je pense qu'on a des occasions de revenir et on a même des occasions de gagner le match. Voilà, la deuxième mi-temps comme à Montpellier est beaucoup plus encourageante que la première même si aujourd'hui la première n'a pas été catastrophique comme elle avait été à Montpellier. Nous n'avons pas remporté les trois points donc on est déçus, on est frustrés, on est tout ce que vous voulez mais le résultat est là, on n'a pris qu'un point. J'avais prévu mais si on peut encore prévoir quelque chose dans le football, de ne pas le faire jouer tout le match puisqu'il n'est vraiment pas prêt pour jouer 90 minutes mais les circonstances du match ont fait qu'il a fait le match entier et c'est vrai qu'on a pris peut-être un risque de l'aligner tout le match puisque lui aussi n'est pas prêt pour faire ça mais les circonstances on a décidé autrement. On a bien fait quand même de le garder sur le terrain puisqu'il a marqué un magnifique but et il nous a permis aussi de prendre un point de ne pas perdre ce match là. Je pense qu'on le disait en début de saison, la difficulté va être d'associer Zlatan et Edson mais si on y arrive je pense que ces deux joueurs vont marquer énormément le début de la championnat. de la championnat.